Générique Bonsoir, je suis heureux de vous accueillir sur cette émission spécialement consacrée à tous ces phénomènes aérospatiaux non identifiés qu'on appelle communément les ovnis. Peut-être que vous-même d'ailleurs on avait déjà vu dans le ciel et j'imagine certains déjà sourire à l'évocation du mot ovni. Et bien après les témoignages que vous allez entendre ce soir, après les reportages, après les témoignages des scientifiques et également des spécialistes du sujet, peut-être vous ferez-vous une toute nouvelle opinion sur ce sujet. Bienvenue à tous sur Direct 8 pour cette grande soirée spéciale consacrée aux ovnis. Alors devant des milliers de témoignages recensés depuis plusieurs années, et bien effectivement le sujet ovni, il fallait qu'on s'y intéresse et ce qu'on va faire de façon sérieuse au cours de cette émission. Avant de vous présenter les invités de ce soir, voici résumé en quelques images ce que vous allez voir au cours de cette soirée. Il serait des milliers dans le monde à avoir aperçu des ovnis dans le ciel. Vous entendrez les témoignages saisissants de pilotes et de militaires qui ont été confrontés à un tel phénomène. Certains ont accepté de témoigner pour la première fois sur notre plateau. L'étude scientifique des ovnis a-t-elle pu nous faire découvrir de nouvelles technologies ? Des scientifiques de haut niveau nous feront part de leurs opinions. Comment se comportent les autorités face à la question ovni ? En France, une lettre ouverte écrite par des spécialistes a été envoyée au gouvernement en avril 2008. Nous en parlerons. Depuis plus de 40 ans, les Etats-Unis refusent de s'exprimer sur le sujet ovni. Ont-ils réellement cessé leurs études sur le sujet, comme ils le déclarent officiellement ? En Europe, des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ils nous expliqueront lesquels. Certains n'hésitent pas à tourner le sujet ovni au ridicule. Nous reviendrons sur l'affaire des lumières de Phénix aux Etats-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi. Dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres, comment réagirions-nous ? Des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission. Alors les langues, comment seraient-elles à se délier sur le sujet ? Pour en parler avec nous ce soir, le scientifique Jean-Pierre Petit. Bonsoir, vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS, astrophysicien, auteur de plusieurs ouvrages dont OVNI et Armes secrètes américaines aux éditions Albin Michel. Et puis vous sortez votre dernier bébé, OVNI, le message édité par vous-même très récemment. Quel message ? On en parlera au cours de cette émission. Également avec nous, Jacques Crin. Bonsoir, vous êtes colonel de réserve, dans votre carrière beaucoup d'activités, pilote de chasse dans l'armée de l'air, ancien leader solo de la patrouille de France, commandant de bord et instructeur sur Airbus. Et vous cumulez plus de 18 500 heures de vol. Et vous avez un témoignage très intéressant à nous livrer. On en parlera dans quelques instants. Daniel Michaud, bonsoir. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère, chef de brigade, vol à vue et vol aux instruments. Et vous aussi, vous avez été témoin d'un phénomène OVNI qui restera gravé à jamais dans votre mémoire. C'était dans les années 70, début des années 70. Vous nous direz tout dans quelques instants. Gilles Pinon, bonsoir. Dois-je vous appeler contre-amiral ? Ça ira ? Non ? Contre-amiral de réserve, en tout cas c'est votre titre dans la marine. Spécialiste des OVNI. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet il y a un an. Vous avez envoyé une lettre ouverte au président de la République, Nicolas Sarkozy, sur le sujet. On en reparlera. Et enfin avec nous, Patrice Desmazeries. Bonsoir. Vous êtes journaliste, réalisateur et vous avez enquêté durant environ un an sur le sujet OVNI. Et vous avez réalisé le documentaire OVNI, quand l'armée enquête, produit par TV Press. Et diffusé sur Canal+, il y a un an. Et vous avez d'ailleurs filmé un phénomène, justement, aérospatial non identifié. A Est d'Halen, on en reparlera au cours de cette émission. Alors avant d'écouter tout de suite les témoignages de deux grands personnages, Jacques Rine et Delmychot, tout de suite, je vous propose de découvrir, pour se plonger dans le sujet, ces quelques images. Dater le début des apparitions d'OVNI est un exercice périlleux. Mais les premiers cas qui ont été étudiés remonteraient au début du XXe siècle. Dans la nuit du 25 au 26 février 1942, des objets lumineux sont apparus dans le ciel de Los Angeles. Pour la première fois, un OVNI est visible par des milliers de personnes. Le 8 juillet 1947, c'est l'affaire Roswell. Au Nouveau-Mexique, un fermier découvre dans son champ des débris qui semblent être tombés du ciel. D'après les premières conclusions de l'armée américaine, il s'agit d'une soucoupe volante. Et finalement, changement de version, elle certifiera ensuite qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Les témoignages d'OVNI ne cessent de se multiplier. Selon l'ONU, 150 millions de témoignages ont été recensés dans le monde depuis 1947. À un moment donné, j'ai levé les yeux, mais vraiment pile au-dessus de ma tête. Et à ce moment-là, j'ai vu en fait une forme, un triangle qui paraissait métallique, qui a glissé en fait dans les airs au-dessus de moi. Certains restent perplexes. Je veux dire que j'y crois pas véritablement. Ça me paraît trop invraisemblable. Je pense que c'est beaucoup de gens qui se font des films et qui aiment bien croire aux extraterrestres. Selon le GIPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui dépendent du gouvernement français, 28% des témoignages d'OVNI ne trouvent pas d'explication rationnelle. Aujourd'hui, les OVNI et les extraterrestres sont devenus des thèmes très en vogue. Au cinéma ou à la télévision, l'imagination est débordante. Bien loin de ces fictions, de plus en plus de personnes se sentent réellement concernées, comme en France où les interrogations fusent. Qu'on nous dise la vérité et qu'on ne nous coche rien sur les OVNI. Est-ce que c'est une luminescence ? Est-ce que c'est un métal ? Est-ce que c'est une matière inconnue jusqu'à présent ? Est-ce qu'on a fait des découvertes grâce à ça ? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science ? Est-ce que ça a permis de faire avancer la science ? On en reparlera au cours de cette émission, mais tout de suite, donc, comme je vous l'ai dit, des témoignages. On commence avec vous, Jacques Rine. Alors, le 23 septembre 1975, vous faites une mission d'entraînement dans la région de Cambrai, Plastron-Mimosa. Alors, racontez-nous tout. Eh bien, on avait touché l'Emirage 3, qui était équipé de radars très performants, qui nous permettaient de faire des rassemblements de nuit. Donc, d'intercepter un avion de nuit, ce qui était des gros progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Une mission ? C'est une mission, une mission d'entraînement, routine, donc pour l'acquisition du matériel. Et puis, c'est une manœuvre assez délicate, des rassemblements de nuit. Nous étions deux mirages. Donc, on décolle. Le secteur était Nord-Cambrai, la frontière belge du côté de Lille, et puis un petit couvert Reims. Et j'étais Plastron sur la première mission, et mon coéquipier était éloigné par le radar du sol, jusqu'à à peu près 80 km, dirigé vers moi. Là, il prenait l'acquisition, le target, c'est-à-dire moi-même, sur son radar de bord, et continuait. Et continuait, donc, l'interception à son compte, et arrivait jusqu'au visuel, ce qu'on appelait l'interrogation, pour voir, donc, pour arriver jusqu'à proximité de l'avion. C'est une espèce de course-poursuite, en gros, pour caricaturer un peu le... Oui, 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 ça virage relatif. Bon, il faut savoir qu'on faisait la police du ciel, que le ciel français ne peut pas être traversé par n'importe qui, sans autorisation, et que c'était un entraînement, une possibilité qu'un avion traverse, justement, le ciel français, sans autorisation, de nuit, puisque c'est quand même les interceptions de nuit les plus délicates. Donc, on s'entraînait, tout type, tout temps, comme on disait. Et là, je vois, traversant un peu mon champ de vision, je vois... Ce que j'ai pris d'abord pour un avion en ligne, un cigare, on va dire, forme un peu d'un... forme un peu d'un ballon de rugby, vous voyez, un truc homoïde, avec pointé au debout, avec des hublots, et une immense... Je me rappelle bien, c'est une immense lumière intérieure. Bon, moi, je suis le premier coup, j'ai dit, ça doit être un avion en ligne qui a quelques dotiques, je commence à appeler le contrôleur au sol, je commence à l'engueuler, en disant, si vous nous faites faire la manœuvre, on est traversé par un avion en ligne, on va avoir un Hermès, on va se engueuler, etc. C'est ce travail, quoi. Le mec, il me dit, moi, je n'ai rien sur mon scope. J'ai écouté, voilà ce que je vois, et il me dit, non, non, moi, je n'ai rien sur mon scope, et le gars, il commence à me donner des vérifications, bon, oxygène, précieux, c'est-à-dire de dire que, bon, attendez, il y a peut-être des phénomènes, on était à 45 000 pieds, au sol de sécurité, et là, j'appelle mon collègue qui arrive, il dit, est-ce que tu vois ce que je vois ? Il me dit, tout à fait, je vois ce truc-là, qu'est-ce que ça fait là, quoi. Donc, je réinsiste auprès du contrôleur, et il dit, moi, je ne vois rien. Moi, je dis, on voit quelque chose, et mon gars, comment c'est arrivé ? Bon, c'est notre travail, c'était la police du ciel, c'était aller voir ce que c'était, donc post-combustion. – L'autre mirage, celui qui était là. – L'autre mirage, oui, on arrive par ensemble, à post-combustion, et on fonce là-dessus. Et ce qui m'a frappé, c'est la lumière intérieure. Bon, c'est comme, je veux dire, vous voyez un avion de nuit, vous voyez les lumières à l'intérieur, mais ça, c'était une immense, une lumière qui était une blancheur, éclatante, je veux dire, et en plus, le drôle, c'est que ça ne déblouissait pas. Par contre, je voyais, je sentais l'intérieur de cet objet à traverser le bleu, il peut être triangulaire, et cette lumière qui était d'une blancheur incroyable, j'avais vu ça. Bon, on fonce, donc on va à sa poursuite, et alors, je ne sais pas, on est arrivé quand même relativement près, je pense, et ça a disparu dans une micro-seconde. Je veux dire, c'est un peu comme, je dirais, les Duponts dans le Tintin, où ils sont doublés par un truc, il y a l'impression de pourquoi on est arrêtés, quoi. Nous, on est arrêtés, plantés sur place, et ce bazar-là est passé d'une accélération zéro à... Et là, vraiment, pof, le... Et le ch, vous pouvez l'évaluer, ou c'est même impossible ? Alors, c'est au moins la vitesse de la lumière, puisque de toute façon, ça a disparu, ça a disparu instantanément, je veux dire, le temps d'avoir la perception rétinienne. C'est quoi ? C'est la peur ? C'est l'étonnement ? C'est l'étonnement. C'est l'étonnement. Je veux dire, moi, je n'ai rien, je n'ai toujours rien. J'ai écouté, voilà ce qu'on a vu. Bon, et puis rien, et puis rien. On va reprendre notre entraînement. Ça coûte cher, les heures de mirage, donc on reprend l'entraînement. Là, c'est moi qui étais chasseur, je passais chasseur sur mon collègue qui était à Riette, dans notre configuration, et pareil, j'arrivais à 15 nautiques, à peu près, enfin, mettons, 25 km du plastron, et tac, ce bazar-là apparaît entre nous deux, c'est à dire, je vous observe, je suis avec vous les copains. Entre vous deux, donc, vous poursuivez votre ami, enfin, votre ami, votre collègue, et entre vous deux, l'objet arrive. Absolument, exactement dans une position d'observation. Un peu comme nous, ça nous est arrivé aussi de faire dans un combat de patrouille, de se mettre au-dessus, comme on dit, sur la perche, et puis de voir à gauche, à droite, comment l'affaire se passait. Le sentiment qu'on avait, c'était pas menaçant, mais enfin, ça nous gênait quand même un peu. Alors, je rappelle le contrôle, qui me l'écoutait, les gars, non, moi, je n'ai rien, je n'ai pas de signature radar, je vois bien vous tous les deux, c'est bien votre main-d'oeuvre, etc. Bon, tu vois, tu vois, visuel, visuel, post-combustion, boum, on repart encore plus rapidement, les avions un peu plus allégés, et le même phénomène se reproduit, dès qu'on arrive à une distance assez proche, que peut-être l'objet s'entend menaçant, ça repart, je vais vous dire, salut les copains, et c'est-à-dire, le temps de percevoir d'une manière rétinienne, un éclair, quoi. Bon, et le phénomène, c'est représenté une troisième fois. Ah, encore ? Oui. Donc, on a vu, si vous voulez, le phénomène se reproduire trois fois, bon, on prenait à peu près dix minutes entre chaque représentation, et la poursuite, ça ne servait à rien, je veux dire, dès qu'on arrivait, si vous voulez... Et trois fois, en combien de temps ? Bon, en 40 minutes, c'est à peu près l'émission qu'on faisait. Donc là, la première fois, vous ne savez pas trop ce que c'est, la deuxième fois, vous êtes sûr de l'avoir vu ? Oui, la troisième. Et la troisième, le cerveau, il travaille encore un peu plus ? Et on est encore plus rapide pour lui courir aux fesses, puisque là, bon, on ne prend pas le temps d'identifier, on le voit réapparaître, on le voit... Mais pédard, quoi, je veux dire, on est là à l'autre, alors qu'on est quand même, on a des vitesses légèrement transéduques, on se balade quand même, quoi. Et vous certifiez que le comportement de cet objet vol-homme non identifié était intelligent, c'était un comportement intelligent, on peut le définir comme ça ? Si ça avait été un autre avion, un autre avion de chasse qui venait voir un peu... On peut dire qu'on a fait des missions, on va observer ce que font les autres. Bon, c'est des missions combinées, etc. Donc, il y a... Les gens s'entraînent, il peut y avoir un combat aérien, on peut se mettre à l'observation ce qu'on appelle sur la pièce, on peut voir comment ça se passe et restituer après. Donc, c'était une position comme ça. Le problème, c'est que, d'abord, on n'est pas averti. Deuxièmement, ça apparaissait comme ça, mais au bon moment, au bon endroit, et ça disparaissait encore plus vite. Et ça ne correspondait, évidemment, à rien de ce qu'on connaît, d'évolution possible de tout ce qu'on a pu créer de plus extraordinaire d'avion de chasse, que ce soit le rafale ou n'importe quoi. Surtout que c'était un peu votre boulot de savoir ce qui se passait dans le ciel et de reconnaître un peu tout ce qu'il pouvait y avoir. Évidemment, parce que c'était la guerre froide, c'était la fin de la guerre froide. Vous retournez donc sur le sol, et là, c'est quoi ? Vous décidez de... Vous faites la carpe, on n'en parle à personne, on réfléchit de trois fois. Quelle a été votre réaction ? On était perplexes. C'était bien vu ce que j'ai vu. On a vraiment eu les mêmes restitutions de trajectoires, de positions, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, on s'est dit, quand on était jeunes, on a dit, bon, nous, on aime bien voler. Alors, si on la ramène, où on va chez le psy ? Où on est au secret ? Enfin, dans tous les cas, ça va être beaucoup d'ennuis, vu l'ambiance et l'ambiance actuelle. Donc, si vous voulez, c'est une chose qu'on a gardée pour nous. Quand j'ai débriefé... Quand on se posait, on débriefait le contrôleur. Le contrôleur a dit, bon, vous voyez que c'est un type qu'on avait, c'était pas son souci. Ce qu'il voulait, c'est trois interceptions réussies. Donc, on a gardé ça pour nous. Vous voulez quand même parler un peu à vos amis au départ ou c'était vraiment secret défense ? Écoutez, je veux dire, l'ambiance qui évolue maintenant, puisque les gens sont plus ouverts à ce genre de choses, c'est que, bon, moi, la première fois que je l'ai ramené, pratiquement, c'était d'ailleurs sur une émission qui commençait à venir, c'était 10 ou 12 ans après. Et c'est vrai que la réaction de mes proches, c'était de dire, mon colonel, j'ai fumé la moquette, quoi. C'était exactement ça. Et il y a toujours un fond de réaction comme ça, ce qui ne prédisposait pas les gens à raconter leurs observations, alors que des fois, en fin de soirée, quand l'ambiance est bonne, si la conversation est là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui dit, moi, j'ai quelque chose qui m'intrigue, j'ai vu ceci, 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 cela. On va écouter dans quelques instants votre témoignage tout aussi saisissant, Daniel Michaud. Avant ça, Patrice Desmazeries, vous avez fait un peu le tour du monde, ovnic en l'armée en quête, vous avez rencontré beaucoup de militaires. Est-ce que vous avez recueilli beaucoup de témoignages comme celui de Jacques Rine, pas seulement en France, mais outre-Atlantique, en Amérique du Sud ou ailleurs ? Oui, des témoignages comme celui-là, on en trouve beaucoup, énormément, notamment en Amérique latine, où il y a aussi un groupe d'études qui s'est ouvert, soutenu par l'armée et qui travaille de manière officielle dessus. Donc c'est vrai que des témoignages de pilotes, il y en a énormément à travers le monde. Donc ça, c'est plus non plus tabou. Il y a des recherches qui sont faites aussi en Amérique du Sud. C'est assez récent. Quand vous êtes allé enquêter, ils ouvrent leurs archives. C'est facile ou il ne faut quand même pas exagérer ? Pas à ce point-là. Je pense qu'en Amérique latine, il y a à peu près la même démarche que celle qui est établie en France actuellement. C'est-à-dire qu'en France, il y a le GEPAN, qui est le groupe d'études des phénomènes aériens non identifiés. Phénomènes, pourquoi on parle de phénomènes plutôt que d'ovnis ? C'est parce qu'on n'est pas sûr que ça soit solide. Que ça soit des objets. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes de type plasma qui sont des phénomènes physiques qui ne sont pas des objets solides. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait la différenciation entre phénomènes aériens non identifiés... Les bancs, on appelle communément, et les ovnis. Et les ovnis, voilà. Alors, dans quelques instants, je vous dis, on va écouter votre témoignage, Daniel Michaud. Juste avant, on va revenir sur une période, le 10 août 1998, en France. Voilà ce qu'il s'est passé. Écoutez. Ce soir-là, dans un grand nombre de sites, simultanément, ou quasi simultanément, en tout cas, dans une période de 20 minutes environ, des centaines et des centaines de personnes font des observations de choses qui leur paraissent tout à fait incompréhensibles et qui passent dans le ciel. Vers le Grand, ça se situe dans la lointaine banlieue sud de Paris. Ça représente l'itinéraire que suivait ce soir-là une dame qui rentrait de son travail à Bondoufle et qui rentrait chez elle à Hiddeville. Elle jette un coup d'œil tout en ralentissant et voilà une représentation de ce qu'elle voit. Une sorte de cylindre noir ou très sombre avec une extrémité en forme de tronc de cône l'autre extrémité ayant probablement aussi cette forme de tronc de cône mais elle n'en est pas certaine parce qu'elle n'arrivait pas à tourner suffisamment la tête pour observer l'objet comme il aurait fallu tout en évitant les collisions avec les voitures qui venaient en face. Alors, un exemple parmi beaucoup d'autres. Ce soir-là, à la même heure dans le sud de la Dordogne dans un petit village qui s'appelle Vert de Biron il y a deux témoins qui observent cette chose étrange qui a une certaine épaisseur qui a une forme de triangle curviligne avec des feux sur le côté sous cet objet il y a ce que les témoins ont décrit comme un déric inversé tirant à son extrémité un tube lumineux qui est malheureusement représenté en jaune ici alors qu'en fait il était de couleur blanche. Le même soir, à la même heure je l'ai déjà dit mais il faut le répéter plusieurs dizaines d'observations aussi extraordinaires que ça ou plus extraordinaires encore ont eu lieu presque simultanément. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là ? C'est un problème extraordinaire on ne peut quand même pas douter de l'objectivité des témoins étant donné que des témoins il y en a dans 14 départements le même soir. Eh bien, ça n'a donné lieu à part ce que nous avons fait à lumière dans la nuit ça n'a donné lieu à aucune étude d'ensemble à aucune synthèse de la question et tout se passe comme s'il n'y avait rien eu. Les gens ignorent totalement aujourd'hui alors que nous sommes seulement 8 ans après les gens ignorent que dans la soirée du 10 août 98 il y a eu une accumulation d'observations de choses complètement non identifiées et non identifiables. Alors voilà, on a un peu ce témoignage d'un monsieur qui a l'air sérieux qui recueillit tous ces différents témoignages dans 14 départements de la France dont à la fin aucune étude n'a été faite. Gilles Pinon, justement, je me tourne vers vous contre amiral, vous avez envoyé il y a maintenant un an quasiment une lettre ouverte au président de la République française, Nicolas Sarkozy qui parle du sujet en mettant en garde sur certaines choses. Alors ça arrive, on va dire parce que 10 ans après le premier rapport rapport comme état qui était un rapport non officiel qui avait été donné au gouvernement et qui faisait état, un peu état des lieux en disant voilà, c'est un phénomène à prendre au sérieux il faut développer des moyens, etc. Qu'est-ce que vous avez voulu dire il y a un an, dans cette lettre que vous avez adressé au président de la République ? Écoutez, avec quelques amis nous avons fait le constat que le traitement réservé aux ovnis en France n'était pas à la hauteur de l'importance et de la gravité du sujet. Comme vous le rappeliez une association comme état à laquelle je n'appartiens pas a, il y a 10 ans, remis un rapport au président de la République et au Premier ministre soulignant l'urgence ou en tout cas le grand intérêt de regarder de plus près cette affaire et nous avons réfléchi à la façon de débloquer cette situation. Nous nous sommes rendus compte que finalement tout le monde se tenait par la barbichette que le monde politique que le pouvoir politique attendait que le monde politique s'en émeuve que le monde politique attendait la caution de la communauté scientifique que la communauté scientifique attendait une mission de la part du pouvoir politique. C'est le serpent qui se prend la queue. C'est un serpent qui se prend la queue. Alors nous avons cherché le maillon faible et nous nous sommes dit que finalement la meilleure façon peut-être de débloquer la situation c'était de s'adresser au pouvoir politique et à ce moment-là seulement la communauté scientifique missionnée par le pouvoir politique pourrait s'intéresser d'une façon sérieuse au sujet. Alors Dieu merci il y a quelques scientifiques qui n'ont pas attendu la mission du pouvoir politique mais il nous semble que le sujet est tellement important sur le plan stratégique sur le plan scientifique qu'il est nécessaire que tôt ou tard le pouvoir politique s'implique. dont une lettre au président de la République ouverte. Alors lettre ouverte on en reparlera dans quelques instants vous parlez d'un point de vue scientifique je me tourne sur le scientifique autour de cette table Jean-Pierre Petit après on a dit le rapport Cométa qu'est-ce qui a été fait concrètement d'un point de vue purement scientifique ces 30 dernières années je parle bien sûr en France. Moi j'ai fait une série de publications scientifiques les trois dernières c'était au mois de septembre c'est-à-dire dans un colloque international de magnétisme autohydrodynamique que je suis allé où on a présenté avec Jeffrey un travail on a donc trois articles ces articles sont il y en a un sur les aérodines discoïdaux. Je parle d'un point de vue plus général d'un point de vue scientifique au niveau du gouvernement on a parlé tout à l'heure du GIPAN qui dépend du CNES il y a des témoignages qui sont recueillis il y a quand même quelques personnes qui travaillent Je peux vous répondre je peux vous répondre parce que disons que je crois que c'est en 2005 j'ai eu Sillard au téléphone et Sillard Sillard c'est le créateur du GIPAN Et je l'ai trouvé tout à fait sincère honnête donc il a essayé de faire quelque chose mais en fait il y a des oppositions énormes à l'intérieur du CNES énormes à l'intérieur du pouvoir politique énormes à l'intérieur de l'armée par exemple je crois que c'était c'est vous Pinon qui m'avez parlé de ça comme état il y a Léti et tous ces gens-là ils ont essayé de faire quelque chose ils en ont pris plein de nez je veux dire que leur hiérarchie a désapprouvé leur initiative je suis désolé de ne pas les voir ici ce soir d'ailleurs je les ai invités mais ils n'ont pas accepté de venir très clairement l'idée justement c'est que quand on parle encore aujourd'hui vous êtes un éminent scientifique vous avez publié je ne sais pas combien de revues notamment sur la magnéto-hydrodynamique bon bref même vous 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 êtes fait montrer du doigt limite injurier quand vous parlez de ces phénomènes pourquoi ? mais ce n'est pas injurier c'est crédit coupé pendant 30 ans et quand vous avez par exemple Bounias qui est biologiste qui avait fait les analyses sur l'altarissage de Trans en Provence il en a parlé suppression de laboratoire suppression de moyens de travail puis rien il s'est retrouvé avec une chaise et un bureau c'est tout alors moi je pouvais travailler avec le papier-crayon donc j'ai continué à me battre papier-crayon parce que je l'étais théoricien aussi Bounias lui il en est mort on peut dire mais vraiment on lui a tout enlevé tous ses moyens tout son personnel on sent quand même une révolte dans ce que vous dites malgré tout vous continuez un petit peu mais ça s'appelle la chose aux sorcières c'est tout et c'est dans le domaine partout par exemple Letty aussi a eu une désinformation de sa part sa hiérarchie on se rappelle que Général Letty donc c'est celui qui a fait le rapport comité qui en est président Patrice Desmazry non simplement préciser que le CNES quand même avec le GEPAN relève et à travers l'aide avec l'aide de la gendarmerie aussi essaye pour l'instant de relever tous les cas d'observation et le font de manière assez sérieuse quand même ça sert à rien ça sert à rien par exemple Patnet vient de donner une interview c'est le président actuel du je rappelle juste évidemment que le CNES c'est le centre national des études spatiales à l'intérieur duquel il y a une cellule qui s'appelle le GIPAN le groupe d'études d'information sur les phénomènes aérospatiaux identifiés et donc voilà en gros pour l'instant ce qu'ils font c'est quand même pas mal ils recueillent en gros tous les témoignages mais non Patnet actuellement il est à la retraite depuis le mois de décembre il a un successeur qui n'a pas encore pris ses fonctions ils ont mis 60% des rapports de gendarmerie en ligne il n'y a rien dans ces rapports strictement rien d'utilisable rien l'ovni venait de la gauche il est allé à droite madame machin a dit ceci et cela et voilà et nous avons fait il n'y a rien c'est 30 ans de recueil de rien mais est-ce qu'on ne peut pas étudier justement pour l'instant effectivement on ne vit qu'il n'y a rien il y a quand même ces témoignages alors je ne sais pas d'un point de vue psychiatrique ou je ne sais pas on étudie les témoignages est-ce qu'on peut utiliser les témoignages scientifiquement est-ce que c'est une une donnée qu'on a qui peut faire part d'une analyse scientifique alors Gilles Pinon je ne sais pas ce que vous en pensez vous oui mais enfin le GP en fait de la collecte de données il n'a pas pour mission de définir des actions de recherche scientifique ou de renseignement il est certain que si on veut des actions de recherche scientifique comme celle que a déjà entreprise à titre privé monsieur Petit il faut que la communauté scientifique soit missionnée par le pouvoir politique la communauté scientifique d'elle-même de sa propre autorité ne se mettra pas au travail ça demande ça a un coût la recherche scientifique et ce coût ne peut être supporté que par l'Etat simplement pour dire que c'est très compliqué aussi quand on a parce que principalement c'est quand même des témoignages humains donc c'est très difficile aussi d'étudier des témoignages humains de manière scientifique les cas les cas d'atterrissage avérés où il y a des traces sont extrêmement rares et sont remis à caution pour beaucoup donc pour l'instant c'est très compliqué de pouvoir avoir une démarche scientifique sérieuse sur les témoignages humains je veux dire c'est ce qu'on verra tout à l'heure il est possible d'avoir une attitude scientifique sur des traces sur des objets lumineux oui mais sur des témoignages on va écouter justement un témoignage humain et pas des moines celui de Daniel Michaud qui était avec nous alors Daniel Michaud alors là c'est pareil un souvenir je pense que vous allez le décrire dans les moindres détails que s'est-il passé qu'avez-vous vu alors c'était en 1973 j'étais jeune pilote dans la latte la latte étant l'aviation légère de l'armée de terre j'étais basé à Rennes-Saint-Jacques et avec un ami qui s'appelait Jean-Luc Bideau nous allions à Caen-Carpiquet à l'école des pifates école des personnels féminins elle était à Caen elle n'était pas à Dieppe c'était une mission école des personnels féminins mission agréable oui très agréable parce que imaginez-vous vous avez 22 ans vous allez vous poser un hélicoptère au milieu de l'école des pifates il ne se passe rien évidemment mais le relationnel est quand même très sympathique donc avec Jean-Luc ce jour-là on était très heureux et à un quart d'heure de l'arrivée il faisait très beau on était en condition de volkavok à 1000 pieds ce qui n'est pas très haut 330 mètres alors que nous discutions de sujets comme peuvent les aborder des jeunes Jean-Luc qui était à ma gauche il m'a dit Daniel regarde oh merde et j'ai tourné la tête pardon pour le mot merde mais ça s'est passé comme ça j'ai tourné la tête et j'ai vu passer la fin de quelque chose de très gros qui à l'estanté m'apparaît gros comme un paquebot c'est l'image première que j'ai eue qui avait la forme de cigare très vite on a été en station arrière le truc nous passe à côté à la station arrière et on voit la section qui termine par un point alors surpris je préciserai après les perturbations vous allez voir il n'y a rien eu et alors très surpris je dis à Jean-Luc tu as vu comme moi il me dit qu'est-ce que c'était ce truc donc pendant les minutes qui ont suivi on n'était quand même pas dans une position de grand confort psychologique je suis très honnête avec vous on avait les yeux qui tournaient un peu partout on se disait qu'est-ce que c'était ce truc bon on ne passait plus à l'école des Péphates à ce moment-là oui c'est vrai j'ai appelé par radio on avait une radio VHF à bord c'était pas bien équipé les Alouettes n'avaient qu'une radio VHF et HF et je vous dirai l'intérêt de la HF tout à l'heure j'appelle donc le contrôleur et qui me dit oui on a vu ça par céoscope voilà cette histoire donc en gros une trace radar une trace radar qui a traversé le scope à un temps très court et qui donc ça c'est rarissime quand même quand un témoignage est corroboré par une trace radar oui absolument et alors si vous voulez ce qu'il y a d'assez étonnant dans tout cela c'est que la taille de l'objet étant gigantesque on aurait dû avec notre petite Alouette 2 qui est un petit hélicoptère magnifique de recopter mais qui date maintenant on aurait dû être carrément on aurait dû se cracher et alors je vais aller beaucoup plus loin plus tard où là c'est pas une aventure OVNI du tout du tout du tout mais c'est pour expliquer ce qu'on aurait dû ressentir au cours de cette rencontre beaucoup plus tard j'étais chef de cour et vol aux instruments à Dax en condition india Mike ce qu'on appelait le VOI et avec un monsieur Hoffler on est passé par erreur enfin pas nous un mirage de Mont-de-Marsan est sorti de la P35 que connaît très bien M. Krin est venu mort dans l'air 40 dans la zone réservée à Dax on est donc passé avec une gazelle 341 dans le souffle d'un simple mirage alors attendez un hélicoptère c'est dans un hélicoptère et vous passez à côté d'un mirage on passe dans le souffle et là de 2800 mètres en été on s'est récupéré avec Hoffler à 700 mètres après avoir fait des roulets boulet vers l'avant en gros vous avez été éjecté enfin il y a eu une secousse violente non on a été pris dans le sillage extrêmement perturbant de cet avion bon je reviens à 1973 si je compare les deux situations compte tenu de la taille de l'objet en 1973 on aurait dû être tout simplement détruit vous ne serez pas là pour me parler et là il n'y a rien eu même pas de craquement radio alors je vous parlais de l'AHF ce système là avait une particularité il crachotait tout le temps il était extrêmement sensible à toutes les perturbations et quand cet ovni on va l'appeler comme ça il nous a doublé rien rien ni perturbation radio ni perturbation d'ordre aérologique rien 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 ni sifflement ni perturbation d'aucune sorte rien sauf de nous avoir un peu nouvel estomac alors cet objet qui était immense à l'instant quand c'est arrivé l'image qui m'est venue c'est un paquebot parce qu'un truc comme ça c'est très gros très très gros était d'une couleur gris mignonne c'est toujours ce que j'ai dit c'est à dire cette peinture qui sert à traiter le métal alors si vous voulez on va voir puisqu'il y a une équipe formidable qui a fait une simulation 3D un grand merci d'ailleurs à qui dit oui on a essayé ils ont essayé brillamment de reproduire c'est pas évident ce que vous avez vu alors vous allez le commenter on va voir ces images on les découvre alors donc voilà vous survolez on voit cet hélicoptère c'est vous c'est nous et tout d'un coup voilà c'est exactement ça donc on va le revoir sous différents plans mais ça paraît aussi non vous êtes voilà c'est ça c'est un enfin c'est effectivement quand vous dites un paquebot ça semble c'est à peu près la durée d'observation en gros une seconde une seconde à peu près on voit la différence donc vous êtes le point rouge et c'est le c'est l'ovni en fait alors l'ombre par contre ça je ne sais pas je n'ai jamais parlé de ça je pense que c'est le monsieur qui l'a mise je me suis souvent posé la question de me dire mais comment ça se fait que plein de personnes ne l'aient pas vu au sol parce qu'un engin pareil et puis plus tard le hasard de mon métier a voulu qu'un jour en tant qu'officier posé avec un hélicoptère derrière des artilleurs j'étais derrière un canon 155 et le hasard voulait que j'étais derrière le monsieur qui tire la corde et quand vous êtes derrière un canon je vous assure c'est vrai vous voyez partir l'obus vous êtes derrière vous voyez un petit point noir qui part par contre quand vous êtes latéral à un obus enfin à un canon vous ne voyez pas et donc je me suis dit peut-être que c'est parce que ça allait si vite que la rétine ne percevait pas alors j'ai gardé ça pour moi très longtemps avec Jean-Luc on en a parlé beaucoup quand on est revenu à l'escadrille on en a parlé mais c'était le moment où j'allais passer un fissier on m'a gentiment conseillé de peut-être ne pas forcément parler trop de ça parce que ce n'était pas une façon d'appuyer ou de crédibiliser mon dossier alors on a gardé ça pour nous on en a parlé souvent de ce jour-là si vous voulez j'ai été passionné par le problème OVNI il y a de quoi je ne suis pas dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'on lui a dit ça c'est bien pour un chrétien par exemple qui n'a pas vu la passion du Christ moi je suis dans la position de quelqu'un qui croit parce qu'il a vu c'est très difficile à se partir de là de l'ignorer alors ensuite vous croyez quand vous dites j'ai envie de vous dire je crois à ce que j'ai vu je ne peux pas donner d'explication à mon modeste niveau je pense que le développement technologique de la race humaine ne permet pas de faire quelque chose comme ça ou si c'était aussi gros ça n'irait pas aussi vite et si ça allait aussi vite il y aurait des perturbations aérologiques extraordinaires il n'y avait rien de tout ça donc vous confirmez que vous êtes dans votre hélicoptère quand je vois ça me fait vraiment halluciner et pas d'autres mots et votre hélicoptère ne bouge pas d'un poil pas d'un poil c'est quelque chose d'incroyable pas d'un poil aucune perturbation c'est pour ça que je vais vous donner de l'exemple tout à l'heure vécu beaucoup plus tard alors j'imagine que ça allait à la vitesse subsonique n'en parlons pas c'est-à-dire au-dessus de la vitesse du son normalement il y a une espèce de langue très très vite ça aujourd'hui Jean-Pierre Petit scientifique ancien directeur de recherche au CNRS astrophysicien c'est ce qu'on vient de décrire ce que Daniel Michaud vient de décrire aujourd'hui avec les connaissances actuelles d'un problème du scientifique ce phénomène est irréalisable sur Terre aujourd'hui mais écoutez ça c'était le point de départ que vous disiez par exemple qu'est-ce qu'on peut tirer d'un témoignage il y a des gens qui ont dit j'ai vu passer ça derrière le clocher devant la montagne et ça a duré une seconde et demie bon bah ça devait aller à 4000 km heure il n'y a pas eu de langue donc question pour un scientifique est-il possible de voler à une vitesse pareille sans faire de langue c'est la question que je me suis posée j'ai travaillé 30 ans dessus j'ai dirigé une thèse de doctorat j'ai publié des tas de travaux là-dessus bon c'est sûr qu'il y aurait des expériences à faire mais moi ma conviction est faite les publications scientifiques sont faites technologiquement on saurait faire ça alors mais pour essayer de répondre à ma question ça aujourd'hui donc après vos recherches vos 30 années de recherche est-ce que ce phénomène aujourd'hui en France aux Etats-Unis en Russie je ne sais pas où est-ce que c'est possible aujourd'hui ? moi je pense que oui mais disons par rapport à ce que racontait Michaud arriver à faire passer un truc de la taille d'un dirigeable à 9,5 km heure je ne suis pas sûr mais par contre il y a des témoignages où les gens voient passer des choses à vitesse supersonique et ils n'entendent rien ça c'est faisable d'accord mais ce témoignage de Daniel Michaud justement ça ça paraît encore a priori décruter on ne peut pas tout expliquer d'un coup parce que là on en revient c'est qu'effectivement le son oui mais l'onde de choc non et si normalement un objet avec un volume pareil en supersonique ça vous balance une onde de choc c'est pire qu'une déferlante en bateau dans la mer ça effondre les toits vous savez vous avez une différence de presse atmosphérique les cardiaques meurent les maisons s'écroulent les cheminées aussi et lui il aurait fait une série de voltiges extraordinaire il aurait été pulvérisé déjà quand vous passez dans le sou d'un writer c'est redoutable mais il y a des gens qui sont passés dans l'onde de choc en bas altitude d'un avion de chasse en supersonique en bas altitude je peux vous dire ça vous vous en souvenez longtemps donc en gros ce que vous avez vécu ne peut pas être ce que vous décrivez vous en tout cas Jacques Rines c'est à dire une chose subtonique qu'on connaitrait aujourd'hui surtout que la valeur de l'onde de choc c'est la valeur du volume je veux dire que là ça aurait dû perturber tout le département alors on va parler bien sûr aussi des Etats-Unis alors on emporte beaucoup de choses sur les Etats-Unis sont-ils en avance largement sur nous sur le phénomène Jean-Pierre Petit vous avez écrit OVNI et armes secrètes américaines l'extraordinaire témoignage d'un scientifique aux éditions Albain Michel là quand on lit ça en 2003 donc il y a maintenant 6 ans quand on lit ce livre il y a des révélations absolument absolument extraordinaires alors on va en parler dans quelques instants si vous voulez bien avant ça Patrice et Mazzari je me tourne vers vous pareil vous avez enquêté pendant un an quasiment sur le sujet vous êtes allé sur les Etats-Unis sur le sujet vous êtes allé aux Etats-Unis on va voir quelques images et vous allez nous dire si les portes étaient si faciles à ouvrir on regarde justement un extrait de votre documentaire OVNI quand on la met en quête pour savoir si les Etats-Unis étaient tout le temps de tout le temps aussi fermés à parler de ce sujet regardez 1952 à Washington les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés les objets se déplacent à environ 200 km heure puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km heure ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés ils sont poursuivis par les avions de l'US Air Force mais à chaque fois que les avions s'approchent des OVNI ils disparaissent des écrans radars puis ils réapparaissent la maison blanche est submergée d'appels téléphoniques de témoins l'événement fait la une de la presse un général d'état-major de l'armée de l'air donne alors une conférence de presse je suis ici pour parler des soi-disant soucoupes volantes l'intérêt manifesté par l'US Air Force pour ce problème résulte de l'obligation d'identifier et d'analyser de notre mieux tout objet se trouvant dans l'espace aérien américain et pouvant constituer une menace pour les Etats-Unis la presse titre sur les soucoupes volantes mais la version officielle évoque une inversion de température tout à fait naturelle une couche d'air chaud dans le ciel aurait renvoyé des échos radars qui venaient en réalité du sol une version qui n'explique pas les manœuvres de ces objets cette conférence de presse fut la première et la dernière d'un général sur le sujet dans les années 50 et 60 l'armée de l'air poursuit son programme de recherche sur les ovnis mais elle ne communique plus elle enquête sur toutes les observations signalées 13 000 rapports qui dorment aujourd'hui aux archives nationales de Washington nous avons pu les consulter la plupart des phénomènes ont une explication comme ces photos là c'est en réalité un avion au dessus du Capitole ici une réflexion de la lumière sur l'objectif de l'appareil photo synthèse mois par mois des phénomènes non identifiés en 1951 au mois d'août 15 observations sont faites par des pilotes civils ou militaires en face le résultat de l'enquête pas de conclusion pas d'explication non plus au phénomène dossier classé au total près de 700 cas sont restés inexpliqués il y a aussi des dessins faits d'après les observations de militaires américains ici le 24 juillet 1948 un pilote et son copilote ont vu cet engin passer à proximité de leur avion un engin de 15 mètres de long les passagers ont confirmé leur témoignage mais en 1969 les Etats-Unis ont annoncé qu'ils arrêtaient d'enquêter sur les ovnis officiellement selon l'armée de l'air l'étude des phénomènes aériens non identifiés n'a jamais rien apporté de concluant voilà pour cet extrait de votre documentaire Patrice Desmasry alors voilà on entend la dernière phrase ça n'a jamais rien apporté de concluant est-ce que c'est vraiment le cas il n'y a rien qui a été fait depuis ? non disons que les différentes agences américaines continuent de relever les témoignages il y a eu des rapports de la CIA qui ont pu être déclassifiés ont assez aperçu effectivement qu'ils continuent de recueillir des témoignages quand ça concerne une partie de la population qui est importante mais moi je n'ai pas découvert en tout cas avec le travail que j'ai fait un bureau d'études spéciale consacré aux ovnis ou aux phénomènes aériens non identifiés il n'y a même pas de l'équivalent du GIPAN en Etats-Unis ça n'existe pas ? non pas du tout officiellement depuis la publication du rapport Condon qui était le rapport d'une université américaine justement qui concluait au non-intérêt de ces études ils ont officiellement tout arrêté ce qui est vrai c'est que on a aujourd'hui quand même des phénomènes aux Etats-Unis qui sont assez nombreux avec des témoignages quelquefois particulièrement troublants et c'est quand même bizarre de voir que dans ce cas là le gouvernement américain enfin les autorités américaines ne communiquent absolument pas c'est à dire qu'il n'y a même pas une enquête qui devrait être menée notamment sur les lumières de phénix ou des phénomènes qui sont particulièrement troublants on parlera des lumières de phénix en fin d'émission mais justement vous avez essayé de prendre contact avec les institutions américaines et à chaque fois c'est quoi ? c'est refus ? c'est on ne communique plus ? ça n'existe plus tout a brûlé ? oui ça n'a aucun intérêt on ne communique plus dessus et voilà c'est no comment alors Jean-Pierre Petit justement je me tourne vers vous maintenant avec ce livre OVNI et armes secrètes américaines vous récemment on n'est pas dans les années 50 on est beaucoup plus beaucoup plus tard dans le temps vous avez rencontré des personnes lors de conférences ou lors de congrès à droite à gauche vous avez rencontré des personnes qui connaissent ce qui se passe aux Etats-Unis est-ce que pour vous justement la recherche aux Etats-Unis est toujours active sur ce sujet ? c'est exactement ce que j'ai entendu moi à Brighton en décembre 2000 et j'ai rencontré des gens qui étaient impliqués dans des procès de ce genre et en discutant avec eux je me suis rendu compte que c'était des gens compétents c'est tout par exemple c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des torpilles hyper véloces qui allaient à des vitesses phénoménales à cette époque là personne ne le savait maintenant on commence à savoir qu'il y a des torpilles qui vont à 500 km heure mais à l'époque quand j'ai entendu ça moi j'ai ouvert aussi un petit peu des yeux ronds maintenant c'est pas 500 km heure c'est 2000 il y a des torpilles MHD et quand j'ai discuté avec ce gars là dont je ne m'ai pas donné le nom parce que je préfère que ce soit confidentiel je lui ai dit mais comment est-ce que vous savez tout ça il me dit c'est moi qui ai développé la torpille MHD américaine voilà alors le rapport entre la torpille MHD américaine dont vous parlez et le rapport avec les ovnis dont on parle est-ce que justement est-ce qu'il y a un lien est-ce que ces phénomènes sont étudiés concrètement aux Etats-Unis les semaines ovnis quand j'ai parlé à ces gens là ils m'ont dit mais bien sûr nous on est au courant depuis 1947 il n'y a pas de problème pour eux c'est une chose naturelle bien sûr c'était un choix décroché pour eux c'est qui pour eux c'est-à-dire c'est une élite gouvernementale c'est les services secrets qui est au courant parce qu'officiellement on n'a jamais entendu dire on parlait de Roswell au début d'émission dans le petit sujet oui nous avons eu contact avec un cas d'ovni avéré c'est carrément pas le discours qui tienne au contraire je veux dire il y a des strates comme ça il y a des étages où on ne pénètre pas c'est tout et là tout d'un coup vous vous retrouvez des gens qui sont qui ont les credentials ils ont l'accréditation c'est tout ils sont dans le coup mais par exemple les gens que vous avez rencontrés eux ils ont ordre de ne rien dire ou ils ne sont pas ils ne sont pas au courant mais il y a des études très intenses aux Etats-Unis il n'y a pas de problème mais ces recherches dont vous parlez elles ont été concrètement je veux dire apportées par des études sur les ovnis bien sûr totalement mais bien sûr et des ovnis donc je pousse encore le bouchon un peu plus loin pour vous forcément d'une intelligence non terrestre ça me paraît difficile qu'il y ait une autre hypothèse vous savez franchement étant donné les témoignages ils sont dans les années 50 on ne peut pas faire marcher des trucs comme ce que racontait Michaud en 1975 on ne peut pas circuler indirigeable à 9000 km heure avec la technologie de 1975 ce n'est pas possible ou alors j'ai loupé un épisode même encore maintenant alors Gilles Pinon vous avez entendu un petit peu ce qui se passe autour de de cette table donc voilà on a des cas concrets on a a priori les Etats-Unis qui ont plus qu'une longueur d'avance sur nous Dixit Jean-Pierre Petit on a pas mal de cas concrets en tout cas souvent avérés le gouvernement donc le gouvernement français vous c'est un petit peu votre cible en gros dire il va falloir se bouger et pourquoi vous par rapport aux Etats-Unis vous savez qu'ils sont plus en avance que nous les autres pays la France en est vraiment en retard il est temps qu'on se lève un petit peu les manches il y a quelques éléments qui laissent à penser effectivement qu'ils ont pris beaucoup d'avance sur nous en tout cas moi je suis certain d'une chose c'est qu'aux Etats-Unis on ne fait pas d'impasse et il est impensable que les Etats-majors et que le Patagone n'aient pas été mis au travail sur des événements aussi extraordinaires que ceux qui nous ont été décrits tout à l'heure et il faut savoir que les Etats-majors ont des méthodes de travail or là nous sommes en présence d'un phénomène vous l'évoquez à l'instant qui est vraisemblablement intelligent qui ne répond pas aux lois ordinaires de la nature qui est discret furtif brouillé or les Etats-majors disposent d'une méthode pour étudier ce genre de phénomène c'est la méthode des Etats-majors qui a été mise au point aux Etats-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale en même temps que la même époque que la recherche opérationnelle la recherche opérationnelle c'est ce qui permet de faire une analyse d'une situation lorsqu'il n'y a que des données disons naturelles modélisables mais lorsqu'il y a une intelligence dont les motifs sont incertains lorsqu'on est en présence d'une menace qui n'est pas avérée mais qui est incertaine et bien il faut utiliser les bonnes méthodes qui sont les méthodes d'Etats-majors employées par tous les grands Etats-majors mises au point par les Américains encore une fois il est impensable que cette méthode n'ait pas été appliquée aux Sovnis nous nous demandons à ce que le gouvernement français veuille bien mettre nos Etats-majors au travail et je vous assure que s'ils sont mis au travail en appliquant la bonne méthode ils arriveront aux conclusions auxquelles quelques-uns d'entre nous sommes déjà parvenus alors vous dites clairement dans cette lettre vous évoquez largement aussi l'hypothèse extraterrestre soyons clair nous nous installons dans l'hypothèse d'une intrusion extraterrestre des êtres intelligents au niveau de connaissances inégaux et au développement psychique et biologique éloignés seraient capables de se comprendre en gros quand vous envoyez cette lettre au gouvernement il y a un an aujourd'hui réponse ou bilan il y a eu des alors nous avons reçu des réponses fort aimables mais très évasives et de la part du cabinet du président de la république qui nous dit que la lettre a été transmise au ministre de la recherche le premier ministre nous a répondu que lui aussi transmettait la lettre au ministre de la recherche et le ministre de la recherche enfin son cabinet nous a répondu qu'il ne manquerait pas d'en tenir compte et de lancer les bonnes études nous demandons une étude exhaustive sur le phénomène sur une intrusion sur la sur une intrusion extraterrestre nous demandons une étude de validation de l'hypothèse extraterrestre on faisait une partie de mission on parlera d'un point de vue stratégique qui est aussi au coeur du jeu justement oui parce que parce qu'il est certain que si effectivement l'étude valide l'hypothèse de l'intrusion extraterrestre il faut bien voir que nous sommes en présence donc d'une civilisation qui nous observe qui a une politique qu'en application de cette politique elle a une stratégie et qu'il est donc urgent de réfléchir à la stratégie qu'il faut lui opposer or nous nous sommes parvenus à la conclusion que le phénomène n'était vraisemblablement pas hostile mais qu'il était peut-être éminemment dangereux pour des raisons de choc culturel c'est un sujet extrêmement intéressant de savoir qu'est-ce qui se passerait si il y avait un éventuel contact qu'est-ce qu'on pourrait faire on va revenir aussi avec vous après Jean-Pierre Petit concrètement scientifiquement il y a des choses à faire on va découvrir ça dans une deuxième partie d'émission mais avant ça je voulais quand même vous présenter un sujet qui n'est pas si éloigné des ovnis c'est un sujet aussi qui est traité de la même manière à savoir il y a des études scientifiques qui vont être validées d'autres qui vont dire c'est une supercherie il va y avoir des canulars autour de ça on les appelle les crop circles regardez ils sont observés essentiellement dans le sud de l'Angleterre depuis les années 60 et plus récemment sur toute la surface du globe à ce jour leur nombre est évalué à plus de 5000 on les appelle les crop circles ou cercles de culture si on en croit les sceptiques un nombre croissant de personnes passerait des nuits blanches à réaliser ces oeuvres d'art pourtant pour les dessins les plus compliqués les scientifiques sont perplexes et ont de plus en plus de mal à attribuer ce phénomène à quelques faucheurs farceurs la chercheuse Lucie Pringle a rassemblé une impressionnante base de données de ce phénomène mystérieux en observant ces dessins de près un certain nombre d'éléments restent inexpliqués les épis de blé ne sont pas coupés mais pliés en forme de spirale comme écrasés par un tourbillon les tiges ont subi des malformations tout à fait troublantes et surtout certains dessins récemment découverts présentent une structure mathématique extrêmement complexe impossible à réaliser en une nuit dans l'obscurité le mystère de l'origine de certains crop circles est-il si éloigné de celui des ovnis voilà le mystère de l'origine de ces crop circles alors évidemment on pourrait faire une émission entièrement consacrée à ce sujet on ne va pas en parler pendant des heures malgré tout quelle est votre réaction à vous messieurs par rapport à ça Jean-Pierre Petit moi j'en ai donné une réaction je me rappelle en 1991 j'étais passé une émission de télévision sur la 5 et il y avait un spécialiste des effets spéciaux qui me disait vous savez des ovnis je vous réalise ça quand vous voulez bon bah peut-être qu'on peut faire des faux crop circles c'est sûr il y a des faux il y a même des sur internet avec création de crop circles voilà il y a des faux maintenant j'ai dit à ce type là ne me dites pas qu'on peut faire marcher un objet matériel à la vitesse supersonique sans faire de borne parce que ça c'est pas un effet spécial c'est de la physique c'est pas pareil ce qui est le cas aussi quand on voit des dessins très compliqués c'est très facile de déstabiliser je veux dire que vous tournez certaines observations ou certaines choses comme ça vous pouvez les réréaliser ou les tourner en canular en disant vous voyez moi je vous fais balancer un ballon vous voyez l'ovni que vous avez vu c'était le lampadaire je veux dire c'est un peu le problème du phénomène ovni comme si c'est non identifié on peut très bien reproduire tout ce qu'on veut qui ressemble donc c'est très déstabilisant je veux dire en gros c'est l'être humain qui auto-ridiculise absolument qui auto-auto- qui va vous déstabiliser ça d'autant plus on met beaucoup plus de l'ergie si vous voulez dans la destruction d'une chose que dans l'information et ça va vous expliquer ça il va vous expliquer pourquoi parce que les gens ont peur ils veulent exorciser leur peur c'est tout justement merci beaucoup Jean-Pierre Petit vous faites parfaitement la transition avec cette deuxième partie d'émission juste le temps de remercier puisqu'il faut laisser malgré tout de la place sur ce plateau monsieur Daniel Michaud merci beaucoup d'avoir été avec nous d'avoir apporté ce témoignage et d'ailleurs vous dites en rigolant vous n'avez rien à vendre vous êtes juste là pour apporter un témoignage pour essayer de faire un peu avancer le schmilblick merci beaucoup d'avoir été avec nous on se retrouve après une courte pause en Europe des spécialistes se réunissent afin d'élaborer des protocoles pour étudier au mieux les phénomènes aérospatiaux non identifiés ils nous expliqueront lesquels certains n'hésitent pas à tourner le sujet ovni au ridicule nous reviendrons sur l'affaire des lumières de phénix aux Etats-Unis et nous essaierons de comprendre pourquoi dans l'hypothèse d'un éventuel contact avec des extraterrestres comment réagirions-nous ? des spécialistes de la question nous livreront leur analyse en fin d'émission la grande soirée spéciale ovni continue tout de suite après la pub bienvenue sur cette grande soirée spéciale ovni pour ceux qui nous rejoignent et nous accueillons nos nouveaux invités Christelle Seval bonsoir vous êtes ingénieur et vous avez écrit alors un nombre incalculable de livres sur le sujet ovni le plan pour sauver la terre les extraterrestres et l'avenir de l'humanité et plus récemment contact et impact et encore même un roman dernièrement tout nouveau venu backdoor sur le sujet que j'ai dans les mains actuellement avec vous on va voir l'aspect un peu psychologique qu'on en parlait en première partie d'émission dans quelques instants Julien Geffray également bonsoir un peu de jeunesse dans ce plateau vous ne m'en voulez pas messieurs si je dis ça mais il y a des gens jeunes qui s'intéressent également au sujet ovni vous avez fondé l'association UFO Science quelle est un peu cette association UFO Science en deux mots la question qu'on s'est posée c'est est-ce que ce phénomène mérite une approche scientifique et on est parti avec Jean-Pierre Petit d'un constat en fait c'est que il y a d'un côté des services officiels comme le le GPAN ou CNES qui ne font que collecter des données on en a parlé et de l'autre côté il y a quelques scientifiques qui ont des idées et qui n'ont pas eu de crédit alors qu'ils étaient en place dans l'establishment et on s'est dit bon est-ce qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui Jean-Pierre Petit lui il avait essayé il y a 20 ans de lancer une association mais il n'y avait pas internet et la grosse nouveauté aujourd'hui c'est qu'il y a internet et les gens peuvent être mis au courant en dehors des médias traditionnels et donc on a on a fait l'essai et on a fait un appel à don et ça a marché c'est-à-dire que vous avez collecté des fonds mais pour faire une étude scientifique du sujet c'est-à-dire que pour démarcher pour étudier scientifiquement ce phénomène parce qu'il y a des prises scientifiques sur ce phénomène lesquels on va les voir dans quelques instants je représente rapidement pour ceux qui nous rejoignent les invités qui étaient là depuis le début de cette émission donc on parlait de vous à l'instant Jean-Pierre Petit vous êtes ancien directeur de recherche au CNRS astrophysicien et auteur de plusieurs livres dont le dernier OVNI Le Message Jacques Rine toujours avec nous remarquable avec ses moustaches colonel de réserve dans votre carrière beaucoup d'activités dont pilote de chasse leader ancien leader de la patrouille de France France solo je précise l'uneur solo ah vous aimez ce mot solo commandant de bord et instructeur sur Airbus et puis également avec nous depuis le début de l'émission Gilles Pinon contre-amiral de réserve dans la marine spécialiste des OVNI et enfin Patrice Desmazry journaliste réalisateur vous avez notamment réalisé le très bon film OVNI quand l'armée enquête produit par TV Press alors justement on parlait de science ça tombe bien Julien Jeffrey vous nous disiez qu'il y avait des choses à faire des petites choses à faire vous nous avez même donné des documents concrètement aujourd'hui est-ce qu'il y a des choses abordables scientifiquement qui peuvent être mis en oeuvre pour aider simplement le corps scientifique à mettre en évidence ces OVNI tout à fait d'abord il y a quelque chose qui avait été démontré déjà dans les années 80 au tout début des années 80 c'est que quand il y a un phénomène anormal qui atterrit quelque part il y a une modification biochimique profonde dans les végétaux et ça ça a été démontré scientifiquement par Michel Bounias en 1981 où les végétaux avaient été prélevés et analysés en laboratoire c'est-à-dire concrètement c'est quand un objet volant non identifié se pose quelque part il faut étudier les traces il faut étudier les traces au sol qui sont visibles et les traces invisibles qui sont dans les végétaux au niveau composition chimique des végétaux et Michel Bounias a démontré qu'il y avait une modification chimique profonde dans les végétaux et qu'en plus c'était un phénomène radiatif qui disparaissait très vite avec la distance excusez-moi Julien mais ça a l'air j'allais dire évident si vous dites qu'il faut faire ça c'est qu'aujourd'hui non c'est que ça a été fait une fois une première fois il y a eu un deuxième cas quelques années plus tard et cette fois ça a été complètement raté c'est-à-dire que les gendarmes qui sont chargés de ce type d'enquête sont arrivés sur le terrain et ont coupé les plantes au ciseau les ont enfermés dans des sachets plastiques hermétiques et ont mis ça dans le bac à légumes de la brigade ah d'accord voilà et donc le temps que ça arrive au labo les échantillons étaient pourris ah oui d'accord donc il y a le deuxième cas qui aurait pu confirmer le premier en 81 il n'a pas été concluant à cause de ça donc il manque en fait des équipes dédiées spécialisées pour étudier ce phénomène in situ faire les prélèvements adéquats et les analyses ensuite justement vous nous avez confié une petite vidéo qui est une simulation tout simplement de ce qu'il faudrait faire on la découvre et on en parle après regardez un objet volant non identifié aurait atterri laissant une trace visible sur le sol suite à une enquête préalable corroborant le sérieux du témoignage une équipe d'intervention spécialisée est dépêchée sur le terrain l'équipe procède en premier lieu au balisage de la zone une balise par mètre est placée sur chacun des axes gradués l'acidité du sol est mesurée la terre est prélevée et les végétaux sont coupés puis enfermés dans des sachets hermétiques numérotés ils sont alors conservés dans de la glace carbonique à moins 80 degrés à cette température très basse leur métabolisme est totalement stoppé les échantillons ainsi conservés sont transportés jusqu'au laboratoire d'analyse qui déterminera l'origine du phénomène alors voilà petite simulation qu'est-ce qu'il faudrait faire en fait tout simplement pour faire fonctionner ce protocole concrètement après il y a le circuit de l'information ça arrive plus souvent qu'on croit mais les gens ne parlent pas forcément il y a la peur du ridicule mais bon qui contacter quand on voit ça normalement il faut contacter la gendarmerie donc en gros ce serait la gendarmerie qu'il faudrait apprendre ça je ne sais pas Jean-Pierre Petit ou ce serait les méthodes à apprendre à la gendarmerie je pense que il y a quand même une chose c'est qu'il y a un territoire assez vaste à couvrir qui peut faire ça je crois qu'effectivement on ne peut pas confier ça à n'importe qui il faudrait former les gendarmes mais sur ce genre de choses par exemple pour qu'ils comprennent qu'il faut conserver ça à moins 80 degrés et pas dans un bac à légumes donc il faut leur expliquer mais personne ne le fait donc en gros c'est un peu on va dire le but un peu du géo science aussi c'est un peu sensibiliser sur tous ces sujets on a quand même une police scientifique qui commence à être sacrément pointue et je pense qu'une information de ce qu'ils savent faire pour certaines choses du protocole qui serait pour ce genre de choses il n'y a pas grand chose à faire qu'une bonne information je veux dire surtout que ça ne doit pas coûter cher je ne sais pas l'équipement en tout de ce qu'on a pu voir l'équipement c'est quelque chose ce qu'on a vu là 300, 400 euros même les analyses on les a reconstituées ce n'est pas très cher ce n'est pas ruineux et alors il va vous parler aussi on va venir au deuxième sujet tout de suite ces fameuses alors vous allez voir je vais vous dire un mot chers téléspectateurs vous allez me regarder avec des yeux écarquillés je vous lis je me lance des bonnettes à réseau de diffraction alors évidemment qu'est-ce que c'est à quoi ça sert regardez une lumière étrange est observée dans le ciel nocturne il existe un unique moyen de déterminer la nature d'une telle source il faut placer un réseau de diffraction qui est un filtre spécial devant l'objectif de l'appareil photo le filtre a imprimé sur la photo une bande colorée véritable carte d'identité chimique son analyse déterminera si le phénomène est d'origine humaine naturelle ou inconnue on peut également filmer en adaptant le filtre sur un caméscope ou une caméra de surveillance un réseau de diffraction est utilisable avec tous les appareils photos y compris les téléphones portables voilà donc après cette explication un réseau de diffraction permettrait à quelqu'un lorsqu'il découvre dans ce qu'il voit un ovni de prendre en photo et on pourrait en faire quelque chose de scientifique on peut savoir qu'on peut analyser chimiquement l'origine de la lumière je veux dire une chose c'est que ça date de 1951 je pense qu'on va pouvoir le montrer à l'image il y a une photographie que Jean-Christophe Doré a trouvée dans une revue américaine de 1951 l'armée américaine avait mis au point un appareil qui prenait deux vues il y avait une vue avec un objectif normal et l'autre avec un réseau 1951 et la légende c'est grâce à ce dispositif l'armée espère pouvoir percer le mission des ovnis puis après ça a disparu mais parce qu'ils savaient ils n'avaient plus besoin voilà la photo d'ailleurs de cet appareil qui était disponible on vous dit dès 1951 et pourquoi alors est-ce qu'on n'en a jamais entendu parler de ce gadget si a priori c'était pas ça ? parce qu'après il y a eu une prise de conscience tout à fait autre on n'avait plus besoin de cet appareil c'est tout c'est un gadget c'est plus qu'un gadget c'est tout simplement un procédé physique et qui est utilisé que même par certains scientifiques je pense notamment en Norvège ou à d'autres endroits où on s'en sert actuellement pour étudier différents phénomènes physiques et essayer de comprendre ce que c'est mais ce qu'il faut dire c'est qu'un truc comme ça on peut le faire avec une bonnette autocollante tu n'en as pas une ici ? voilà bon bah les japonais mettent des petites bonnettes autocollantes pour trafiquer les images sur leur téléphone portable un réseau c'est un réseau c'est ça c'est comme une diapositive c'est comme une diapositive mais ce qui est plus intéressant c'est en fait aujourd'hui les téléphones portables ont un objectif rédiculièrement petit et on peut faire une bonnette autocollante qu'on attache sur son téléphone et quand on voit un truc clac on la colle et on prend la photo voilà d'accord et ça ça vaut moins d'un euro ça coûte ça veut dire que si on arrosait tout le monde c'est à dire voilà on offrait ça on accroche à notre téléphone portable on voit on croit voir quelque chose on met ça sur la bonnette hop c'est une question de statistique après c'est vrai une petite question c'est à dire que la qualité de la photo sur un téléphone portable serait suffisante quand même pour que le spectre donne des informations après il y a la résolution de l'objectif aujourd'hui les téléphones portables on atteint couramment sur les nouveaux modèles 5, 7 mégapixels c'est suffisant même sur des 2 mégapixels c'est suffisant d'accord donc en tout cas pour résumer ce petit gadget qui en est un pourrait distribuer à très très grande échelle et pas forcément à des gendarmes ou à des autorités mais à tout le monde et ce qui permettrait d'avoir en fait beaucoup beaucoup de traces de ces sujets et pouvoir en tirer des conclusions ben voilà donc il reste qu'à le faire si ça ne coûte pas cher j'ai envie de le dire ça paraît facile et personne n'y a pensé 2000 exemplaires 5000 euros on a un devis on a un devis on tient une idée sur le plateau peut-être là il va falloir s'il y a un fabricant qui nous regarde si il y a quelqu'un qui a envie de sponsoriser ça sinon on va être obligé de le faire alors ce sujet malgré tout sur ces réseaux diffractions on va en parler avec vous Patrice Desmazeries puisque votre enquête vous a mené également en Norvège à Est-Dallon dans un village où il se passe beaucoup de choses beaucoup en tout cas d'observations ont été faites et je pense que là vous avez été clairement bluffé il n'y a pas d'autre mot puisque votre caméra votre équipe c'est vous qui filmez même je crois oui tout à fait c'est moi qui filmais j'ai été bluffé mais je tiens à préciser quand même que moi je suis assez sceptique de nature donc on va sur des phénomènes de type lumineux qui ne sont pas encore expliqués aujourd'hui mais qui ne sont pas forcément de type intelligence extraterrestre donc je tenais quand même à préciser que sur Est-Dallon on n'a pas d'élément de preuve concrète mais sur pas grand chose d'ailleurs il n'y a pas de preuve concrète sur un élément qui prouve par A plus B officiellement que c'était extraterrestre ça serait voilà ça serait on ne ferait même pas d'émission comme ça on parlerait d'autre chose alors on va foire justement un extrait un extrait de ce film documentaire que vous avez réalisé à Est-Dallon regardez Est-Dallon un petit village de quelques centaines d'habitants perdu au milieu de la campagne norvégienne ce village cerné par les montagnes intrigue les scientifiques de toute l'Europe depuis des années les habitants sont témoins des trans-apparitions 4 décembre 1999 voici le lieu de jour et le voici filmé à 17h20 de nuit la lumière n'a pas disparu c'est la caméra qui a cessé de tourner au bout de 12 secondes nous avons agrandi l'image cette lumière qui traverse le champ de la caméra fait partie des phénomènes d'Est-Dallon comme les ont plusieurs fois photographiés les scientifiques nous décidons de passer la nuit dans la montagne nous retrouvons un groupe d'étudiants et de lycéens qui part en observation dans cette zone il y a eu beaucoup d'observations au dessus de ces montagnes la plupart des photos des phénomènes ont été faites sur ces sommets le matériel le matériel est déployé l'attente commence le froid s'installe avec la nuit il fait moins 5 degrés et tout à coup à 22h10 décrit nous avons ralenti l'image traversant le ciel comme un bolide une lumière le temps de zoomer et de faire la mise au point elle disparaît l'observation a duré 8 secondes voici la même image agrandie le lendemain séance de débriefing au pc une photo de ce que nous avons vu pendant la nuit a été prise c'est la photo la plus fantastique que nous ayons jamais prise si vous pouvez voir avec les différents mouvements ça ne se déplace pas dans l'île droite le temps de pause est de 30 secondes ce qui donne cette traînée lumineuse qui est en réalité le déplacement de la lumière mais ce qui intéresse le plus les scientifiques c'est cet arc-en-ciel en bas de la photo c'est le spectre lumineux cet arc-en-ciel contient les empreintes digitales et les éléments chimiques qui composent le phénomène d'Ezdalem on peut voir en analysant ce spectre si c'est un objet solide ou non comme du plasma ou du gaz mon premier sentiment je ne suis pas sûr ça ressemble à quelque chose de solide oui ça ressemble à quelque chose de solide comme du métal Patrice Desmazry les yeux se tournent vers vous c'est vous qui êtes à l'origine de ces images alors que s'est-il passé après ça cette analyse qu'est-ce qu'elle a donné j'imagine que là plus que le journaliste il y a l'homme qui reprend le dessus en disant j'étais témoin d'un phénomène je veux en savoir plus que personnellement il y a déjà évidemment le choc du phénomène visuel et le trouble que ça peut susciter chez quelqu'un qui ne croit pas au phénomène ovni enfin de manière directe et donc effectivement clairement c'est-à-dire vous ne croyez pas aux extraterrestres au départ pour être très précis pour être très précis je pense que ça relève pour l'instant enfin tant qu'on ne m'aura pas démontré de manière claire que les extraterrestres existent enfin je pense que les extraterrestres qui a une forme de vie quelque part dans l'univers mais après qu'ils viennent sur Terre c'est une autre histoire donc sur ça donc un premier un choc on se met en question et puis après il y a une chose qui est coupée là dans le film mais il y a eu aussi un éco-radar donc quelque chose beaucoup d'éléments qui scientifiquement permettent qui permettent d'étudier ce phénomène plus à fond et là les scientifiques nonvégiens travaillent dessus une équipe de scientifiques italiens aussi qui travaillent dessus et alors des publications de ces phénomènes alors justement sur cette observation qui a été faite il y a deux ans normalement il y a une publication qui est prévue oui dans une revue scientifique oui c'est toujours assez long monsieur Petit le sait puisqu'il doit y avoir vérification et un certain nombre de choses mais il semblerait effectivement que c'est quelque chose de solide ce qui est intéressant de savoir c'est que justement aujourd'hui le centre national d'études spatiales français donc a décidé peut-être d'envoyer une équipe aussi pour collaborer avec avec les scientifiques norvégiens et italiens mais ce qui est très intéressant avec Esdalen c'est qu'on a un véritable laboratoire grandeur nature où on peut venir puisque ces phénomènes sont répétitifs il y a à peu près une trentaine d'observations chaque année c'est ça qui est incroyable c'est-à-dire pourquoi dans certaines régions du monde il y aurait comme là beaucoup plus de phénomènes d'apparition qu'ailleurs mais là on ne sait absolument pas s'il s'agit de secoupes volantes d'autres choses ou d'ovnis ça peut être des phénomènes pour le coup c'est un phénomène aérospatiel d'identifier voilà c'est exactement ça avec là avec la possibilité avec l'éco-radar et le fait qu'il y ait quand même quelque chose de peut-être solide mais pour beaucoup de scientifiques aujourd'hui vous m'arrêtez si je me trompe mais on parle plutôt de phénomènes de plasma donc de naissance un peu comme une petite étoile mais moi je pense que dans l'ensemble des phénomènes ovnis je pense que la physique nous apportera énormément de choses enfin sans rentrer dans les détails mais tout ce qui est physique quantique et tout ça ouvre des portes aujourd'hui qui sont immenses ça permet on parle d'univers parallèles ou de choses comme ça mais quand justement vous avez un scientifique devant vous je vous dis qui a fait énormément de recherches qui a priori a publié énormément qui a travaillé beaucoup qui lui dit clairement la probabilité la plus forte de ce qu'on peut expliquer aujourd'hui c'est extraterrestre est-ce que pour vous en tant que journaliste c'est une chose qui vous suffit ou pas ? clairement voilà ben non sinon je changerais de métier non non pour moi il faut un peu plus d'éléments donc j'ai envie de questionner c'est ce que j'ai fait en partie dans ce film d'ailleurs j'ai été questionné des personnes qui ont vu mais à la fin quand on voit ce film la sensation qu'on a malgré tout c'est vous ne donnez pas de réponse mais on entend la sensation quand même moi je voudrais qu'on arrête de traiter ça de tourner ça au ridicule à chaque fois donc on essaye de prendre conscience qu'il y a effectivement des phénomènes aériens non expliqués dans le ciel que ces phénomènes aériens on sait que les trois quarts effectivement sont ou des rentrées dans l'atmosphère ou des phénomènes naturels que derrière il reste toujours une petite part irréductible et qu'il faudrait peut-être s'y intéresser de manière de manière assez sérieuse et d'autres cas aussi où il y a justement confirmation radar qui sont quand même qui sont des cas assez tangibles et là c'est vrai que ça mérite l'étude approfondie si on le peut mais ce qui est vraiment intéressant avec S.L.N c'est que là justement comme il y a une régularité dans ses apparitions on peut se donner les moyens aujourd'hui ils ont déjà un certain nombre de moyens ils ont sur place ils ont plusieurs laboratoires mais je veux dire on peut amplifier ces moyens pour essayer de cerner un peu mieux de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans le ciel là-bas Gilles Pinon vous vouliez intervenir je vais à un moment vous regarder je voulais simplement dire que rien ne prouve il est à mon avis un peu hasardeux de dire que S.L.A.D.N et les ovnis qui ont survolé les silos des missiles Minutemen américains en 1967 relèvent de la même explication certes dans les deux cas il s'agit de phénomènes aérospatiaux non identifiés mais je ne pense pas une seconde qu'il s'agit de la même origine vous parliez justement d'affinité après j'allais dire du phénomène avec le nucléaire on se rend compte qu'après et ça j'ai lu ce n'est pas moi qui l'invente après les premières explosions atomiques donc Nagasaki Hiroshima bien sûr on a vu des survols on a constaté des survols ostensibles très nombreux au-dessus des sites nucléaires civils ou militaires c'est vous Christel Seval je suis entendu dire ça clairement dans une interview que vous aviez donné est-ce que c'est un constat évident je ne suis pas un spécialiste de la question Jean-Jacques Velasco qui était l'ancien ingénieur chargé du GEPAN enfin du CEPRA a écrit un livre justement sur le sujet parce qu'il a bien vu la corrélation qu'il y a entre le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux identifiés voilà et donc il avait bien vu la corrélation qui existe entre le phénomène OVNI et le nucléaire dans toutes ses formes effectivement on peut citer par exemple la base de Malmström aux Etats-Unis où il y avait ces fameux missiles Minuteman et c'est étalé sur presque des centaines de kilomètres et il y a eu là effectivement un OVNI qui a complètement paralysé plusieurs silos il y a eu des enquêtes après techniques qui ont prouvé que l'arrêt total des missiles était totalement inexpliqué une question vous avez écrit un livre contact et impact qui prend l'hypothèse pour le coup d'avoir un contact direct avec un extraterrestre on y va très clairement et vous imaginez toutes les hypothèses c'est l'hypothèse de départ qu'est-ce qui se passerait en cas de contact avec des extraterrestres intelligents alors j'imagine que Gilles Pinot votre lettre qui s'adressait justement au président de la République ce cas que décrit Christelle Seval c'est une des positions importantes que vous voulez essayer de faire dans la lettre dans l'étude que nous demandons il faudra bien s'interroger sur la raison pour laquelle il n'y a pas eu contact et Christelle Seval et moi-même avons les mêmes conclusions finalement c'est que si le phénomène n'est apparemment pas hostile il est éminemment dangereux il est éminemment dangereux parce que s'il y avait un contact brutal auquel nous ne serions préparés ça pourrait nous pourrions perdre la confiance que nous avons dans notre capacité à maîtriser notre avenir et ce choc culturel pourrait être très dommageable et alors il était intéressant et Christelle Seval l'a fait d'étudier les conséquences que pourrait avoir un tel contact et on s'aperçoit qu'un tel contact serait éminemment dommageable comment ça se passerait ce contact votre avis vous a poussé à quelle conclusion l'histoire nous a appris que les civilisations primitives exposées à des civilisations technologiquement avancées sont vouées à s'effondrer à juste titre dans le langage on dit le choc des cultures le choc des civilisations et bien lorsqu'il y a un choc la plus faible est extrêmement vulnérable j'ai encore en tête ces photos qui ont fait la lune de la presse il y a un ou deux ans qui montrait des indiens d'Amazonie en train de tirer avec leurs arcs et des flèches sur l'hélicoptère qui survolait le village de façon tout à fait fortuite manifestement ces indiens n'avaient jamais rencontré d'hommes occidentaux et de technologie et c'était la première réaction qu'ils avaient instinctivement une réaction de peur et de défense et il ne faut pas se tromper nous sommes exactement nous sommes la tribu primitive et aujourd'hui nos arcs et nos flèches ce sont nos avions et nos missiles et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages de pilotes qui ont tiré sur des ovnis parce qu'on leur a donné l'ordre de tirer par exemple Jean Kisling qui a témoigné il n'y a pas longtemps un pilote français qui dit avoir eu l'ordre clairement de tirer sur un ovnis il était instructeur aux Etats-Unis sur une base américaine ça se passait en 1945 et on lui a donné l'ordre d'aller chasser des ballons-sondes suspects et lorsqu'il s'est approché des ballons-sondes il a vu ceci se transformer en disque et il a quand même tiré avec ses 8 mitrailleuses et il est revenu bon maintenant il témoigne c'est dans une nouvelle association qui s'est créée dans une association savante qui s'appelle la 3AF la 3AF exactement et il y a des tas de témoignages de pilotes comme ça qui ont tiré donc nous sommes nous tribut concrètement le bilan est très négatif et encore une fois vous dites que ce n'est pas hostile alors je me mets dans l'hypothèse où les extraterrestres existeraient qu'ils seraient vraiment dans ces fameux ovnis s'ils avaient voulu nous détruire ce serait fait depuis longtemps ce n'est pas du tout le cas et en gros il n'y a même pas d'issue puisque vous dites clairement qu'on serait anéanti donc c'est un petit peu dans cette hypothèse c'est un petit peu compliqué je suis toujours stupéfié de voir qu'on oublie toujours l'approche sociologique lorsqu'on aborde le phénomène ovni or l'approche sociologique a par exemple une réponse quasi évidente à la question récurrente qui est au coeur du débat quand même qui est si les extraterrestres sont là pourquoi ne se manifestent-ils pas ? moi je suis jaloux j'en ai jamais vu la réponse c'est que notre civilisation ne le supporterait pas nous ne sommes pas capables d'absorber le choc culturellement Jacques Rine ben oui moi j'ai certainement imaginez qu'on soit à la période des Gaulois un Gaulois qui est dans son champ à l'appel des Romains et qui voit passer un Bériot tiens c'est le centième anniversaire de Bériot imaginez imaginons mettons-nous dans la tête d'un Gaulois avec sa pensée politiquement correcte de l'époque son analyse politiquement correcte de l'époque il voit passer ça dans son ciel moi dans mon expérience que je reprends que je reprends de temps en temps je dis bon moi j'en reste à l'objet venant on a identifié mais ça n'empêche pas de gamberger et après ça devient un problème de foi ça devient un problème de culture c'est une réponse à une peur c'est un espoir moi je veux dire une chose c'est que c'est quand même une déception pour moi qui suis dans la communauté scientifique de voir que les scientifiques qui ont les outils intellectuels pour s'approcher de ces choses là sont les gens qui ont le plus peur moi j'ai appelé ça la cosmo-trouille ils ferment ils ont une trouille pas possible les scientifiques alors pour en revenir à ces fameux contacts éventuels sommes-nous prêts à un éventuel contact la réponse c'est quoi ? je ne suis pas le seul à le dire il y a eu des rapports par exemple je cite le rapport du Brooklyn Institution qui a été commandé par la NASA et qui dit qu'en cas de contact il y aurait un risque de bouleversement culturel politique social religieux scientifique philosophique et conclu par des risques de révolution c'est la peur c'est notre incapacité à affronter un inconnu aussi immense et sachant cela posez-vous la question que ferait un ethnologue extraterrestre en visite chez nous si cette forme d'intelligence malgré tout est présente dans des ovnis sur notre petite terre ce serait quoi dans cette hypothèse leur but ? on met la terre en observation comme nous le ferions si nous avions les moyens d'aller dans l'espace observer une planète qui porte la vie on ferait en sorte de l'observer de façon à accroître nos connaissances en veillant bien en aucun cas à lui porter dommage c'est à dire en évitant à tout prix le contact le contact dans l'état actuel des choses sur Terre comme le disait Seval tout à l'heure n'est pas possible malgré tout il y a eu des contacts il y a eu des témoignages oui mais le phénomène a sa stratégie il est furtif il est discret il est brouillé de façon à ce que tout contact comporte un côté absurde incompréhensible de telle sorte qu'il est rejeté par les médias et par l'opinion publique donc la mission se poursuit la terre est sous observation et parce que s'il n'y avait aucun contact l'observation ne serait pas possible mais le phénomène fait en sorte que le contact ne sera pas médiatisé d'où la stratégie repose sur le brouillage Jean-Pierre Petit vous levez le doigt je voudrais vous donner mon opinion le phénomène OVNI il s'identifie quand même à partir des années 45-47 dans la prière comme ça et comme l'avait remarqué Velasco enfin il a vraiment assisté là-dessus c'est justement au moment où on entre dans l'ère nucléaire et moi je vais vous donner ma conviction à partir du moment où une civilisation planétaire commence à toucher à l'atome elle commence à toucher à des énergies et elle est partie dans une espèce de compte à rebours qui va se terminer par le voyage extraterrestre par la capacité de changer de physique de faire des découvertes absolument phénoménales et on a des gens qui observent en disant tiens ça y est ils sont rentrés dans le club on va voir alors effectivement il y a deux solutions soit on arrive à faire ce saut et on va rentrer dans le club des gens qui se connaissent on a des voisins on va les rencontrer et puis peut-être qu'on arrivera à résister à ce choc culturel parce qu'on va découvrir des tas de choses soit alors ça va nous exploser la figure parce que cette technologie est extrêmement dangereuse c'est tout elle sert à quoi aujourd'hui concrètement cette technologie qui est de plus en plus mise en oeuvre on pense pas tellement au voyage interstellaire quoi que si on essaye d'aller sur Mars on essaye d'aller découvrir surtout la guerre regardez par exemple le livre Venir en secrète américaine moi c'est ce que j'ai entendu à Brighton qu'est-ce qu'ont fait les américains des armes c'est ce qu'ils avaient le fait qu'ils aient pris le sujet OVNI au sérieux c'est formidable on va pouvoir faire des armes avec exactement ils m'ont dit ça naïvement des torpilles hyperveloces tout ce qu'on veut le texte avec les russes pendant un an et demi dans les années 72-74 il y a eu des gens qui se sont plaints d'avoir eu des contails d'avoir été enlevés bon alors ça c'est aussi que c'est encore un sujet alors qu'on pourrait faire du scientifique mais il y a eu un psychiatre américain qui s'est intéressé très fortement à ça John Mack et si vous voulez sans valider la valeur du récit c'est que ces gens-là avaient subi un choc très très important au niveau émotionnel au niveau physiologique et les gens qui ont suivi des grands traumatismes ou des grands cheveux il y a un marqueur après les gens qui sont ici le retrouvent et ces gens-là avaient tous cette espèce de marqueur d'une immense émotion d'une immense trouille enfin d'un traumatisme d'un traumatisme donc il était là donc sans valider le récit que c'était des extraterrestres ou pas c'est qu'eux ils avaient vécu une expérience qui était quand même assez extraordinaire quoi donc quoi qu'ils aient vécu ils en sortaient pas du tout indemne on peut comparer ça avec les expériences de mort imminente qui avaient fait l'objet d'une émission avant on sait pas trop ce qui se passe mais on sait que les gens qui ont vécu cette expérience en sortent complètement changé alors Jacqueline vous parliez de désinformation et bien justement retour sur un événement qui s'est passé à Phénix aux Etats-Unis en 1997 où un objet volant non identifié a été vu par des centaines de personnes voilà comment a été traitée l'information que s'est-il passé le 13 mars 1997 dans le ciel de Phénix aux Etats-Unis de nombreux habitants de la région ont été témoins d'un phénomène toujours inexpliqué aujourd'hui et qui reste l'un des plus marquants de l'histoire du phénomène OVNI ce soir-là vers 22h 10% des habitants de l'Arizona disent avoir vu la même chose une formation de lumière en V large de plusieurs kilomètres qui a traversé silencieusement l'Arizona certains n'ont pas hésité à prendre leur caméscope pour filmer la scène figure this one out there's a double there's a third one hey Sue all right you tell me what it is what do we got hey Sue oh my god the time is about 10 o'clock Sue yes 10 o'clock March 13th Thursday night le sujet prend une grande ampleur la mairie reçoit un nombre incalculable d'appels et les médias relayent largement l'information pourtant le gouvernement décide de tourner l'affaire en dérision lors d'une conférence de presse trois mois plus tard maintenant je demande à l'officier d'escorter l'accusé dans cette pièce afin que nous voyions tous le coupable ne le mettez pas trop près de moi que s'est-il réellement passé cette nuit du 13 mars 1997 au dessus de la ville de Phénix est-il plus facile de nier ou de tourner au ridicule ce que nous ne sommes pas capables d'expliquer alors voilà politique énorme de désinformation on tourne clairement l'affaire au ridicule Patrice et Mazri je sais que vous êtes allé également à Phénix mener votre enquête réaction par rapport à ça non ce qui est surprenant sur ce qu'on vient de voir c'est le témoignage du gouverneur justement qui tourne un peu l'histoire ridicule mais aujourd'hui il est revenu complètement sur ses déclarations il avouait que lui aussi avait vu quelque chose de particulièrement étrange du fond de son jardin où il était posté à ce moment là et qu'il a fait cette déclaration principalement justement pour rassurer la population et donc si un gouverneur aujourd'hui américain reconnaît lui-même que ses objets enfin que lui les a vus ce qui prouve bien qu'il s'est passé quelque chose d'étrange dans le ciel à Phénix à ce moment là la position de l'armée américaine est très simple pour elle ce sont des des flairs des flairs c'est des c'est des leurres lumineux que lâchent les avions et ces leurres lumineux c'est vrai quand ils tombent de nuit peuvent donner une impression quelquefois d'observer quelques il y avait une géométrie parfaite là parce que ça pourrait être aléatoire ce qui est un peu troublant par rapport à des flairs c'est que normalement en général comme il y a une lumière qui se dégage derrière on voit une traînée on voit des petits parachutes qui maintiennent et ça reste pas de manière complètement géométrique pendant plusieurs minutes donc on essaye de trouver une explication à ce qui a priori c'est intéressant c'est parce qu'il y a quand même plus de 700 témoignages là-bas qui ont de citoyens américains ce qui aurait été vraiment intéressant c'est qu'il y a eu une enquête officielle menée comme toujours et ça n'a pas été le cas donc ce sont des témoignages avec des personnes à chaque fois qui ont vu quelque chose d'assez énorme certains parlent de choses qui ont la taille d'un terrain de football donc c'est quelque chose d'assez fort parce que là on voit une vidéo comme ça d'assez loin mais des personnes qui ont une sensation physique de l'objet qui passait au-dessus d'eux quand ils le voyaient sans voir le contour de ce qui est sans arriver à voir le contour total quoi alors Christelle Seval on se rend compte aussi dans les témoignages qu'il y a des contacts répétés certaines personnes vont bizarrement voir plusieurs fois vont être témoins plusieurs fois de phénomènes est-ce qu'on a une explication par rapport à ça ? effectivement on a constaté dans les témoignages à la fois les témoignages d'abduction c'est-à-dire d'enlèvement et à la fois les témoignages d'observation visuelle on a souvent remarqué que les témoins en fait n'en étaient pas à leur première observation et que c'était récurrent dans leur vie et on a beaucoup de mal en fait à dissocier je dirais les ovnis de phénomènes plus généraux qu'on pourrait classer dans le paranormal parce qu'en général ces témoins-là lorsqu'on les interroge ont une vie tout à fait passionnante et il leur est arrivé des tas de choses qu'on classerait nous aujourd'hui dans le paranormal donc on a l'impression qu'en fait les gens qui ont des observations rapprochées ou des visions particulièrement fortes ont des aptitudes psychosensorielles qui les amènent à voir beaucoup d'autres choses bizarres aussi dans leur vie donc il y aurait des individus un peu prédisposés à voir ou en tout cas à observer ces phénomènes si on écoute les témoignages oui par exemple les abductions quand on fait des régressions sous hypnose pour essayer de faire ressortir dans la mémoire des abductés ce qui s'est un petit peu passé on se rend compte souvent qu'ils ont été abductés depuis leur enfance et que c'est récurrent chaque année enfin on arrive à des nombres incroyables d'enlèvements alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai en tout cas le témoignage lui il est sincère et il est vrai écoutez je pense que cette émission arrive à son terme on va faire un petit tour de table où je vais donner le mot de la fin à chacun d'entre vous en commençant par vous Julien Geffray je pense que je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui on est au début du 21ème siècle ça fait plus de 60 ans maintenant que le phénomène est massif nous on a décidé de reprendre des études de MHD un peu que Jean-Pierre Petit avait mené dans les années 70 pour un peu montrer aux gens avec des vidéos des choses qui sont peu connues expliquer aux gens un peu apporter de l'eau au moulin de cette thèse véhiculaire parce qu'on a aujourd'hui des possibles explications sur comment un tel engin peut se déplacer pendant longtemps on a nié le phénomène parce qu'on disait que c'était impossible de se déplacer à ces vitesses là donc en courageant on poursuit les études et on essaie de voir plutôt dans le côté scientifique Monsieur Pinnon et bien oui nous avons vu que le phénomène OVNI met en question la science mais il met aussi en question comme nous l'évoquions à l'instant notre capacité à maîtriser notre avenir et c'est la raison pour laquelle on comprend bien que le phénomène se montre discret au point d'éviter le contact jusqu'à ce que nous soyons suffisamment préparés pour le supporter sans dommage tôt ou tard il faudra bien établir ce contact mais ce contact nous devons nous y préparer et aujourd'hui ça n'est certainement pas l'heure de le provoquer Jacques Crin qui côtoie les cieux régulièrement j'écoutais cette théorie c'est vrai que je crois qu'il faut rester en l'état d'écoute attentif et bienveillant parce qu'on n'est peut-être pas arrivé au niveau de conscience ou au niveau technologique déjà pour expliquer ou pour comprendre et puis pour peut-être effectivement voir un contact ça c'est un supplément d'âme qu'on doit attendre peut-être Christelle Seval il y a le pionnier russe des fusées qui disait la terre est notre berceau mais peut-on rester toute sa vie dans un berceau voilà belle image belle image Patrice Desmazry le journaliste oui moi sans parler d'ovnis parce que je pense qu'on va très vite je pense qu'il serait quand même intéressant d'étudier déjà les phénomènes aériens non identifiés qui traversent le ciel un peu partout et qu'on se donne les moyens c'est vrai d'avoir une structure qui puisse l'étudier de manière scientifique et sérieuse pour éviter aussi certains débords et certains dérapages quelquefois voilà audacieux et des manipulations et enfin Jean-Pierre Petit écoutez moi j'ai mis quelque chose dans ce livre l'ovni le message et je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vient vraiment de sortir je peux vous dire vous l'avez donné aujourd'hui je n'ai même pas pu le lire il est tout frais voilà c'est quelque chose qu'on peut extraire de ce message ovni moi je dirais que ce que ces études m'ont apporté c'est surtout de réfléchir à ce qui se passait sur terre sur terre on a un phénomène qui est le vivant et qu'est-ce que fait la vie la vie elle se complexifie elle étend son champ relationnel ça c'est simplement c'est la phénoménologie c'est ce qu'on constate depuis que la vie est apparue sur terre elle étend son champ relationnel alors à ce moment là si la technologie n'existe pas ça s'arrête à la terre parce que c'est pas un goéland avec des ailes gigantesques qui va pouvoir aller dans les autres étoiles donc la technologie serait à point de passage obligée pour arriver à quitter la terre et dans la mesure où moi c'est un peu mon idée parce qu'on a toujours des croyances la pensée c'est un système organisé de croyances la vie c'est quelque chose qui est piloté donc on a une espèce mammifère qui est l'homme tout d'un coup se voit doté de l'intelligence se voit doté de la technologie et le but c'est le voyage interstellaire et autour de nous on a des gens qui se disent quand est-ce qu'ils vont comprendre que ça sert à ça ils sont en train de se servir pour se taper dessus alors que c'est pas fait pour et vous scientifique ce voyage interstellaire vous le prévoyez pour quand ? on le verra pas nos petits-enfants on le verra pas mais bien sûr que si moi je pense que c'est très proche je pense qu'on manipule les énergies je pense qu'on est capable de changer notre vision de l'univers actuellement vous prenez des choses comme la théorie de la supercorde et tout ça notre physique elle est en crise or quand il y a une crise c'est que quelque chose va se passer regardez l'émergence de la relativité restreinte avant la physique elle patinait tout d'un coup il y a eu une explosion il y a la mécanique quantique on est exactement à la veille d'un truc comme ça et la retombée de ces choses là ce sera le voyage interstellaire c'est tout ce sera le mot de la fin merci beaucoup Jean-Pierre Petit vous avez donc publié ce livre OVNI le message édité par vous-même et puis le livre dont on a parlé au cours de l'émission OVNI et armes secrètes américaines l'extraordinaire témoignage d'un scientifique aux éditions Albin Michel Jacques Rine merci beaucoup d'avoir été avec nous également et vous avez également une annonce à faire je sais que prochainement fin mai 30 et 31 mai une grande manifestation grande page d'histoire de l'aviation à la Ferté Allée c'est Jean Salis il y aura toute l'histoire de l'aviation jusqu'au Warburg depuis le Bériot depuis le Bériot vous avez déjà des OVNI extraordinaires vous avez déjà un client Christelle Seval merci beaucoup vous êtes l'auteur de Contact et Impact extraterrestres Contact et Impact voilà je l'ai dans la main et également plus récemment ce roman Backdoor qui est sorti tout récemment mois d'avril voilà mois d'avril merci beaucoup Julien Jeffrey merci beaucoup on retrouve tous vos travaux sur un site ufo-science.com qui apparaît à l'écran Gilles Pinon merci beaucoup alors vous reviendrez quand même nous raconter un petit peu les suites de cette lettre que vous avez envoyée au gouvernement on reprendra rendez-vous prochainement merci beaucoup et enfin Patrice Desmazry merci d'avoir été avec nous durant cette émission on a vu les extraits du film que je conseille OVNI quand l'armée enquête publié par TV Press merci d'avoir été avec nous et diffusé par Canal Plus pardon et qui avait été diffusé par Canal Plus qui nous a permis de produire ce film quand même voilà merci à eux et puis voilà voilà donc c'est la fin de cette émission merci infiniment de l'avoir suivi moi-même je terminerai par une citation je pense qui est de Aimé Michel quelqu'un qui a travaillé sur le sujet tout envisager mais ne rien croire voilà merci beaucoup très bonne soirée à tous merci à ceux qui sont de la suite où il ne veut pas – Sous-titrage FR 2021